bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit aujourd'hui et bien je vous propose une extension qui est gratuit très très efficace j'utilise très souvent il s'agit de vignum vignum c'est une extension sur votre navigateur peu importe le navigateur et qui fonctionne de manière très simple et très transparente quel est son bénéfice par rapport à rien du tout et bien par exemple elle vous permet de piloter automatiquement tous les sites web ainsi que le navigateur directement ou à partir du clavier pas besoin de souris admettons par exemple vous êtes en déplacement vous avez le trackpad c'est pas idéal le petit carré là sur votre ordinateur portable certains ont du mal avec ça d'autres ont oublié leur souris ou pile dans la souris est ce pour ça que moi j'ai toujours une souris à fil enfin bref voyez c'est un petit peu galère parfois et de temps en temps on n'a pas non plus envie de prendre sa souris et de quitter les claviers pour faire certaines choses je me souviens d'une anecdote que vous m'avez partagé lorsque je vous ai présenté le markdown markdown c'est une manière d'écrire plus rapidement tout en mettant en forme les titres les sous titres etc sans quitter clavier sans utiliser la souris et je vous ai montré un petit peu le gain de rapidité et certains m'ont dit est ce que c'est vraiment plus rapide oui oui quand vous devez par exemple écrire un titre sur n'importe quel logiciel et que vous devez après le surligner aller dans les menus choisir titre 1 par exemple pour le mettre en gros ensuite désélectionner aller à la ligne et ensuite vous y êtes alors que si vous faites juste par exemple dièse espace votre titre vous passez à la ligne c'est réglé vous avez un titre en gros titre etc donc voyez des fois ça désavantage tout le monde n'est pas fan de ce genre de situation mais disons qu'en cas de problème de souris ça peut servir alors je vais vous montrer un petit peu comment ça marche bienvenue à tous dans cette vidéo pensez à la liker avec le petit pouce qui est juste en bas pensez également à vous abonner c'est gratuit également c'est juste en dessous de la vidéo et puis dans la description je vous mets plein de choses entièrement gratuites évidemment que ce soit la newsletter avec tous les articles une fois par semaine mais aussi tous les anciens vous pouvez relire et puis bien sûr vous avez aussi des articles gratuits sur patreon que je vous invite à les lire également pour approfondir vos connaissances en la matière alors aujourd'hui moi je vais travailler sur firefox vous avez vu j'essaye de m'y mettre pour une fois celui-là a pas buggé en général moi quand j'utilise firefox avec mais c'est vrai que sinon eh bien vous pouvez utiliser age chromium ce que vous voulez par exemple google chrome safari etc donc si vous utilisez safari age google chrome brave etc vous allez ici le lien est dans la description c'est bien le chrome store qui vous accueille ok parce que effectivement là vous allez avoir et bien tout simplement voilà vous avez un navigateur qui vit sur chrome ok par contre ceux qui ont firefox mozilla eh bien vous allez ici le lien est aussi dans la description à partir de là on va pouvoir découvrir notre petit logiciel et ça c'est vraiment bien petite extension donc rassurez vous elle ne récupère pas votre vie privée elle est vraiment bien très safe et elle est très efficace elle est gratuite et open source donc vous pouvez y aller sans aucun souci et si jamais vous voulez voir la licence ou voir la source etc vous pouvez tout simplement y aller elle a été mis à jour il ya trois mois donc voilà ça se met à jour petit à petit donc voilà c'est ancien ce c'est pas récent c'est quelque chose de solide on appelle ça aux hackers brosers alors hacker ça veut pas forcément dire pirate en anglais parfois un hack c'est une astuce aussi donc je préfère préciser vous ne deviendrez pas un hacker grâce à ça mais c'est vrai que les hackers peuvent se servir de ça alors on va tout simplement cliquer sur ad alors que vous soyez sur google ou que vous soyez du coup sur firefox ici moi je vais l'autoriser en navigation privée parce que ça peut m'intéresser je vais donc cliquer sur ajouter une fois que c'est fait et bien ici je vais pouvoir gérer directement via le menu parfait alors avant de gérer ça et bien je vais vous montrer moi ce qui m'intéresse c'est d'aller ici dans la petite pièce de puzzle la dernière vidéo je vous ai fait sur une extension c'était la même chose vous cliquez dessus et vous avez ici la liste de vos extensions c'est parfait moi ce qui m'intéresse ici et bien c'est tout simplement d'aller donc ici et de cliquer sur la petite roue crantée qui correspond à mon extension une fois que c'est fait je vais pouvoir faire épingler sur la barre de tâches la barre d'outils pardon et je vais avoir ici vignum qui est donc créé tout simplement ok à partir de là on va pouvoir aller sur différents sites internet ou faire un peu ce qu'on veut j'en profite rapidement pour vous glisser que dans la description je vous ai mis le dépôt github si vous voulez en savoir plus vous voulez avoir le wiki ici avec plein d'explications on c'est en anglais mais voilà vous pouvez tout le jour demander à chat gpt de vous traduire vous pouvez également avoir ici les discussions pour savoir un petit peu bien ce que les gens en pensent comment ils recensent les problèmes qui ont été rencontrés les solutions apportées les futures solutions également c'est pas peine de dire tiens me ferait ça alors qu'il ya déjà 20 personnes avant vous qui l'ont proposé le pull request ou autre c'est des petits trucs si vous voulez vous aussi apporter des idées du code et tout ça vous pouvez le faire ok donc maintenant on va aller sur un site n'importe lequel on va aller sur je sais pas on va aller sur google voilà et là moi je vais taper par exemple actualité on s'embête pas avec ça on va sur n'importe quel site internet vous voyez tout de suite que vignum ici il s'est bien mis en bleu ça veut dire qu'il est plus en gris comme ici d'accord où il est désactivé mais sur une page où il ya des infos il peut évidemment être activé donc là vous avez de base la possibilité d'appuyer sur le d par exemple et vous voyez que vous pouvez défiler automatiquement vous pouvez appuyer sur le u pour monter up down d'accord c'est en anglais ok peut-être un jour on pourra changer nous mêmes les les choses mais pour l'instant on peut pas donc c'est down ou up pour monter ou descendre ok autre chose qui peut être très intéressant à voir et bien c'est tout simplement par exemple de faire f si vous tapez f et bien en fait regardez ce qui se passe si je tape f et bien vous voyez que je peux ici directement donc il faut que je retape f du coup vous voyez que ici automatiquement pour chaque chose il me propose bien de me mettre des petits raccourcis et du coup si ici maintenant je retape f pardon et que j'appuie par exemple sur sk sur mon clavier donc j'appuie d'abord sur le s est tout de suite sur le cas et bien automatiquement il a sélectionné et il me l'ouvre d'accord donc ça c'est plutôt sympa ça veut dire que là je suis automatiquement bien sûr quelque chose qui va me permettre de naviguer automatiquement là j'appuie de nouveau sur f et je vois ce que je peux faire par exemple je peux accepter et continuer m'abonner me connecter selon ce sur quoi je veux faire d'accord par exemple là moi je vais faire des pour accéder à l'article ça clique automatiquement d'accord donc ça c'est quelque chose de plutôt sympathique si on revient maintenant un petit peu en arrière et que par exemple parce que vous l'avez vu quand j'ai cliqué ici donc j'ai bien sûr fait f et j'avais ici sk parfait mais vous l'avez vu aussi il a ouvert dans le propre onglet que j'ai ici alors maintenant je vais faire échappe vous plutôt je ressort de là et je vais faire maintenant majuscule f et en faisant majuscule f ça a rien changé pour vous sauf que en faisant majuscule f et bien en fait il va me l'ouvrir dans un nouvel onglet donc si je fais fsk regardez bien ce qui se passe ici il est en train de me l'ouvrir dans un nouvel onglet et non plus dans mon onglet de base donc voilà alors évidemment je pourrais continuer comme ça avec des milliers des milliers des milliers de clés parce qu'il en existe énormément mais on va pas vraiment le faire donc rappelez vous l'essentiel il y a quatre raccourcis à bien connaître il y a d'abord le up pour monter le d pour down d'accord ça c'est ce dont vous servirez le plus souvent f ou alors majuscule f pour justement ouvrir un lien n'importe lequel si on revient par exemple ici que moi je voudrais supprimer ici ce qui est écrit dans l'actualité pour lancer une nouvelle recherche et bien je fais tout simplement c'est par exemple et je vais pouvoir chercher par exemple d'autres infos j'appuie sur entrée et là voyez j'arrive à nouveau sur une autre page et tout s'est fait uniquement par le clavier alors au départ ça peut sembler un peu contre intuitif parce qu'on est tellement plus habitué avec la souris mais une fois qu'on prend allez on va dire dix minutes un quart d'heure voire un jour ou deux ou une semaine à utiliser ça on se dit tiens pendant une semaine quand je navigue sur internet j'utilise pas ma souris et bien vous allez voir que très rapidement vous allez adorer tout cela et enfin le dernier celui dont vous allez vous servir notamment au début c'est le plus important peut-être c'est tout simplement le point d'interrogation vous faites point d'interrogation donc majuscule point d'interrogation et vous arrivez ici sur la liste de tous les raccourcis voilà et attention là il n'y a pas tous les raccourcis il y a les raccourcis les plus communs si vous voulez tous les raccourcis vous en avez d'autres ici en bas tout simplement en cliquant sur show advanced ok vous cliquez là et bing vous en avez encore et encore et encore et encore et bien sûr vous avez toujours et c'est accès ici au petit wiki donc voyez vous avez énormément de choses qui vous permettent d'aller de l'avant et vraiment d'avoir un outil très performant alors ça fait beaucoup de choses à apprendre je pense pas que même le créateur connaissent tous les raccourcis directement non par contre effectivement ce que vous pouvez faire et là c'est intéressant c'est à prendre ce dont vous allez avoir besoin et qu'à chaque fois que vous allez faire une manipulation clavier vous pouvez très bien vous dire tiens tiens je fais ça au clavier comment je ferais ça avec le logiciel et puis vous notez le raccourci parce que vous allez voir que finalement à part sélectionner un lien écrire ici quelque chose sélectionner ça effacer peut-être même ouvrir dans un nouvel onglet ou fermer une fenêtre finalement on fait pas grand chose d'autre d'accord donc là c'est cinq six codes peut-être à connaître donc on récapitule vous avez bien sûr le u et le d pour monter up et down descendre d'accord ensuite vous avez le s ou le f pardon ou le majuscule f pour ouvrir dans un onglet différent si c'est majuscule f ouvrir dans le même onglet si c'est f naturel et puis enfin si vous voulez tout savoir sur ce qui se passe et bien c'est directement majuscule et point d'interrogation et vous avez évidemment toute l'aide je trouve que c'est vachement pratique après je vous laisse chercher je vous laisse voir et tout ça je vous laisse essayer dites moi en commentaire si vous avez aimé si vous connaissiez si vous en utilisez d'autres qui sont peut-être de la même nature ou mais cette fois peut-être que vous pouvez aussi paramétrer directement les raccourcis voilà n'hésitez pas faites vous plaisir lâcher ça dans les commentaires hashtag vignum et puis n'hésitez pas à me dire aussi si vous trouvez que ce genre de tuto est utile complètement inutile si vous pensez que bien je devrais vous en proposer plus ou peut-être moins ou des différents ou plus rentrer dans les détails encore là on était plus sur une présentation je voulais vous donner les premières clés après c'est vraiment à vous de voir mais voilà n'hésitez pas je suis là communiquez et faites vous plaisir pensez à liker cette vidéo ou et à vous abonner le lien et le bouton pardon sont dans la description c'est juste en dessous regardez évidemment tout ce qu'il y a dans la description l'article gratuit la newsletter mais aussi les différentes vidéos que je peux vous conseiller par rapport à ce thème n'hésitez pas évidemment tout est dispo directement dans la description et c'est gratuit à tout bientôt c'était gaël ciao